bonne journée à toi quelle joie de se retrouver pour une petite série concernant le miracle je te le dis dès maintenant je crois au miracle je crois parce que je crois en dieu et que j'ai vu j'ai constaté j'ai reçu des témoignages j'ai prié sur des gens j'ai vécu dans ma vie des signes hors de l'ordinaire la parole de dieu contient beaucoup de miracles mais les évangiles plus du tiers des quatre évangiles racontent des miracles de jésus et si tu crois que ton dieu comme le mien s'appelle jésus-christ donc un dieu d'amour inconditionnel de miséricorde gratuite infinie de chaleur et de douceur comme il est incroyable impensable sur la terre alors dans ta relation ta communion avec ce dieu si simple si beau si proche alors tout est possible tout est possible bien sûr que il ya des gens qui ont pris le temps de m'écrire pour dire vous ne parlez plus de monsieur le mieux ou le fameux monsieur le mieux qui m'avait écrit avant noël pour dire à ta femme est décédée ça ne fonctionne pas tes prières arrête donc monsieur guy le mieux de france voilà j'espère qu'il est toujours là et puis bien sûr qu'il ya des naissances et puis à des décès c'est la première vérité de toute vie mais pendant notre vie quand tu as une relation personnelle avec jésus une relation simple quand tu te retires doucement quelque part et que là dans le silence tu parles à ton papa comme un ami ton papa donc grand papa peut-être l'image est meilleur alors il peut se passer l'incroyable le miracle le miracle le miracle le miracle de miracle oui et c'est une aventure passionnante que la fois il ya mon ami le vagabond en fait c'est bob le charismatique qui m'envoie quelque chose qui est signé saint augustin m'envoie ça aujourd'hui tomber amoureux de dieu tomber amoureux de dieu est la plus grande histoire d'amour tomber amoureux de dieu est la plus grande histoire d'amour pas beau ça on le cherchait la plus grande aventure de trouver la plus grande réussite humaine merci bah c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique remarquez bien que pour moi longtemps j'avais la foi depuis j'ai toujours eu la foi et puis dès l'âge de 10 ans 12 ans je rêvais d'aller en afrique m'occuper des petits les malades des pauvres en passant ça va très bien mais même les poignets voilà voilà c'est ça pour ceux qui suivent les émissions vous savez que j'ai eu des problèmes tout a guéri mais voilà je reviens je suis allé en afrique et pour moi ma relation à dieu ma communion à dieu était de tout de suite quand j'ai fini mes études universitaires je parlais je suis parti à brazzaville congo français et j'ai enseigné la catéchèse à la paroisse saint pierre de bas congo et je me suis aussi occupé des enfants de la polio qui étaient atteints de poliomyélite ni polio et j'ai fait beaucoup beaucoup pour pour trouver de quoi fabriquer des prothèses et des blancs de plâtrer pour essayer de redresser des membres j'ai passé cinq ans et quand je suis revenu au canada le renouveau charismatique était commencé et là je rencontre vous j'étais allé une ou deux réunions du renouveau charismatique et je voyais un jeune homme qui avait quoi dans les 13 14 ans qui annonçait des guérisons et puis à la fin de la réunion de prière à jésus ouvrier voilà des gens qui témoignaient que voilà deux semaines le jeune je me souviens plus de son nom je me souviens qu'il venait de du berger ça je m'en suis vous connaissez si vous vous étiez de ce groupe du mardi soir à jésus ouvrier et il y avait des confirmations waouh de guérison de cancer de couple réconcilié d'enfants touchés de boss qui bon et puis j'allais derrière debout un peu incognito et je me disais mais oui mais dieu oui l'amour du prochain oui se dévouer pour les petits et les pauvres oui 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 mais que se prolonge encore aujourd'hui et là par un jeune de 13 14 15 ans que j'ai rencontré et qui me dit qu'il jouait au foot qui jouait au soccer comme on dit au canada qui jouait au hockey l'hiver qu'il était sportif qui jouait de la guitare qu'il avait une petite amie et puis voilà que dieu lui donnait un don d'annoncer des guérisons des paroles de connaissance c'est lui qui m'explique ça venait derrière ses yeux il ya une image qui montait dans sa tête et c'était pendant la prière alors il ouvrait la bouche et disait oui dieu guérit maintenant telle ou telle personne alors ça m'a posé beaucoup de questions moi ma relation à dieu c'était de m'occuper des petits des rejetés des blessés des affamés des enfants tordus par la maladie qu'on appelle la poliomyélite et puis là je revenais au canada après cinq ans un jour une femme me demande si je pouvais lui imposer les mains elle m'a vu dans l'assistance elle me connaissait un peu et puis j'ai regardé mes deux mains j'ai dit bah j'ai dit si vous acceptez que ce soit que j'ai que mes mains soient les gants de jésus je vais vous imposer les mains simplement c'est si vous acceptez que parce que mes mains n'ont pas de valeur c'est et puis j'ai prié sur elle qui avait des céphalées des mots de tête depuis des années qui étaient là jour pour jour nuit pour nuit pilule sur médicaments pilule pilule rien et puis quelle surprise a été pour moi ce fut une grande surprise quelques semaines plus tard quand elle m'a vu à la réunion de prière charismatique de jésus ouvrier j'avais pas encore reçu cette dose charismatique cette effusion de l'esprit pour vivre tout l'évangile incluant vous ferez les signes que je fais comme du jésus vous en ferez même de plus grand imposer les mains aux malades et ceux ci seront guéris bon pour moi c'était bon d'abord l'aide aux plus petits bon et elle m'apprend que ne prend plus de médicaments très fort contre les maux de tête non 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 c'est terminé bien là ça fait trois semaines je n'ai pas pris un cachet alors que j'en prenais trois et quatre par jour facile c'est terminé alors là j'ai été surpris j'ai dit ah est ce que moi je peux imposer les mains et bien si moi je peux imposer les mains toi aussi tu peux imposer les mains mes mains n'ont rien de magique n'ont rien de spécial tout est dans la gloire de jésus-christ tout est dans la gloire de jésus-christ ici il est dit en matthieu 9 35 jésus parcourait toutes les villes les villages et enseignaient dans les églises du temps les synagogues prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes maladies et toute infirmité matthieu 9 verset 35 et bien jésus est monté au ciel il est revenu par son esprit il est revenu dans l'intimité de l'eucharistie pour nous les catholiques ou de la parole pour les frères évangéliques protestants il est revenu il il a fait de notre corps son temple et il désire que son ministère continue par nous par toi comme par moi je crois au miracle parce que je crois en la parole je crois ce qu'a dit jésus je crois que jésus est dieu et que jésus nous a donné son saint esprit il a dit je vous enverrai quelqu'un mon consolateur mon esprit sur vous et voilà cette puissance comme dit acte 2 est venu sur nous est venu sur toi dès ton baptême et chaque jour si tu t'ouvres en disant je reçois ton esprit alors les maladies les malédictions peuvent disparaître alléluia pas parce que tu es un magicien mais parce que dieu jésus-christ ressuscité mort et ressuscité parce que le nom de jésus est tout puissant et bien il sera glorifié à travers ta prière et au travers du fait que tu impose les mains amen bon c'est tout le temps que j'avais pour faire l'introduction je vais te parler j'en ai noté je sais pas combien là sur des feuilles depuis depuis hier je cherche des signes merveilleux dans ma ma pastorale j'en trouve j'en trouve j'arrive pas d'en trouver j'en ai vu j'en ai vu j'en ai vu et je vais vous en parler oui oui des choses ça ça dépasse là c'est bon aujourd'hui il ya des malades qui écoutent c'est peut-être toi comme jésus guérissait toute maladie toute infirmité et qu'il nous demande de continuer son ministère alors prenant voilà ma main appartient à jésus j'aime mettre un crucifix qui n'a aucune puissance c'est du métal puis du bois là mais ça rappelle l'amour du père la mort de jésus-christ la victoire de jésus-christ au matin de pâques et la victoire dans ta maladie aujourd'hui baise ta tête ferme tes yeux père je reçois le sang de jésus dis avec moi père je reçois le sang de jésus dans tout ce qui est mal maladie malédiction en moi je reçois le sang de ton fils ressuscité oh père tu touches alléluia quel bonheur tu touches tu touches une personne qui a vraiment le ventre gonflé et les médecins ne savent pas pourquoi c'est 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 pas parce que tu manges et une maladie inconnue une une malédiction au nom de jésus-christ au nom des plaies de jésus de la victoire de jésus-christ le fils de dieu malédiction dégage je coupe je coupe je coupe je coupe je coupe je coupe la chaîne allez malédiction va brûler au feu de dieu et ne revient jamais au nom de jésus-christ plusieurs personnes sentent un frisson un courant électrique une puissance glorifiez le nom de jésus glorifiez dites merci merci jésus merci jésus merci jésus alléluia 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 il ya des gens qui demandent des 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 cd des des clés soyez patient 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 c'est tant qu'au vide c'est 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 du confinement la poste marche k1 ka yao je réclame de la patience mais dans quelques jours là j'aurais des récits originaux de signes de miracle qui qui sont venus appuyer le fait que je crois au miracle parce que je crois en dieu parce que je crois en dieu je vois j'ai vu des miracles et plusieurs plusieurs alléluia au nom de jésus un gros bisous france rance c'est du